Hello ! Hello mes gourmets ! Chaque semaine, Gourmet Telfi vous ouvre les portes de chefs et d'artisans pour découvrir beaucoup plus de choses sur la nourriture et puis pouvoir faire les choses différemment aussi. Plus on a de connaissances, plus on l'apprécie, n'est-ce pas ? Aujourd'hui on a quelque chose de spécial avec une pâtissière péruvienne qui va nous montrer une version avec un ingrédient clé. Loulou, c'est moi, ouais. Si tu connais la pub, pardon. Je suis passionnée de pâtisserie depuis toujours. C'est-à-dire que j'en fais depuis que je suis petite et puis à force de faire pour les proches, pour les amis, les gens m'ont dit mais pourquoi tu ne vends pas ? Et après, on m'a proposé de faire des choses pour des baptêmes, pour des mariages, pour des anniversaires. Et ça s'est développé en fait naturellement. C'est plus difficile de rendre un brut joli, élégant, qui fait envie. Et du coup, ça demande plus de travail, ça demande plus de recherche. Ce serait plus facile de travailler des produits non vegan, des choses comme de la crème au beurre, de la pâte à sucre. C'est des choses qui sont faciles, qui sont colorées. Ce qui est simple, c'est simple. Mais ce qui est simple, c'est ce qu'il y a de plus complexe à faire. Et c'est ça. C'est exactement ça. Je fais des choses qui paraissent simples, mais qui sont ultra complexes. Mais oui, je m'inspire beaucoup de mes racines périodes pour la pâtisserie. C'est une pâtisserie fusion, ce que je fais entre mes deux cultures. C'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses, je pense, que je m'inspire sans même m'en rendre compte. En vrai, c'est la première fois que je fais vraiment un truc vraiment vegan, comme ça. J'avais déjà tenté des petites choses, des petites ganaches, des essais, des choses comme ça. Mais vraiment là, de A à Z, tout vegan, c'est la première fois. Il y a des macarons à base 2 que j'ai moins bien aussi que ceci. C'est mon garnet de mon grimoire. Bon, là, je mets un peu plus que la pesée parce qu'il va falloir qu'on tamise pour que ce soit plus fin. Ce qui permettra d'avoir une coque hyper lisse et hyper plate. Ok. Donc, plus la poudre est fine, mieux c'est. C'est bien, ça va être généreux des fois. Oui, mais pas avec les macarons parce que c'est très important d'être précis dans les pesées avec les macarons. C'est vraiment très capricieux. Dans cette version vegan, on va utiliser du jus de pois chiches. On peut trouver soit en conserve, soit on peut le faire soi. Donc, si tu veux le faire toi, tu prends des pois chiches que tu laisses tremper 12 heures et après tu les cuis. Je crois que c'est une heure de cuisson et après il faut récupérer le jus le lendemain. Pour les macarons traditionnels, on met une partie du blanc d'œuf là-dedans. On ne va pas monter en neige et on prend l'autre partie du blanc d'œuf qu'on monte en neige. Pour cette version vegan, j'ai fait plein de tests et là, on ne va absolument pas du tout mettre de jus de pois chiches. On va laisser comme ça. Ce qu'on va rajouter dedans par contre, c'est un ingrédient secret, mystère. Non, c'est de la farine de maïs violet. Oh my god ! Pour ça, j'ai pris du maïs violet, qui est un maïs qu'on trouve au Pérou. Et en plus, c'est un produit qui est antioxydant. Je crois que c'est 20 fois la capacité antioxydante de la myrtille ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est très, très bon pour l'organisme. Je mets une cuillère à café. Parce que si tu en mets trop, c'est toute une question de densité avec les macarons. Si tu mets trop de poudre, le macaron va se liquéfier. On va encore mixer le tout. Alors, il faut le faire doucement parce que si on mixe trop fort, ça va chiquer partout. Le but étant d'obtenir une poudre relativement fine. Mais sans non plus si on mixe trop longtemps. Après, l'amande, elle va cracher du gras et puis on va se retrouver avec une espèce de pâte. Pas non plus mixer trop longtemps. Deuxième partie, on va faire la meringue italienne avec du jus de pois chiches qui s'appelle l'aquafaba. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà préparer les ingrédients pour faire de la meringue italienne qu'on va mélanger après ensemble. Je vais faire un sirop de sucre que je vais verser dans le jus de pois chiches qui va monter comme des blancs d'œufs. Et en fait, le sirop va cuire le blanc d'œuf, ce qui va donner une meringue qu'on dit italienne. Pourquoi l'eau de pois chiches ? Parce qu'en fait, ça a la même composante que les œufs. C'est-à-dire qu'il y a de l'albumine dedans. C'est ce qui va faire qu'on va monter les œufs en neige. Le jus de pois chiches, la différence avec le blanc d'œuf, c'est que ça met plus de temps à monter. On peut utiliser un autre type de sucre ? J'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé avec du sucre, par exemple du sucre de canne, j'ai jamais essayé. Et puis celui-ci, il est bien parce qu'il est fin. Et quand on va faire le sirop, il sera vraiment liquide. Je connais en fait le point de, comme on dit, cuit, comment il se comporte. Tu vois qu'elle fait un bec d'oiseau, la meringue. Et du coup, là, pour moi, c'est OK. On va mettre la poudre là-dedans et pas l'inverse. On va faire la partie qu'on appelle le macaronnage. Je vais laisser en fait une partie de la poudre là-dessus. Je ne sais pas, genre à peu près un tiers. Je vais casser les blancs d'œuf, comme ça. Du coup, la cuisson va mettre moins fort que des macarons traditionnels, mais peut-être un peu plus longtemps. Parce que j'ai remarqué aussi, si je mets la cuisson la même que les macarons à l'œuf, et bien, non, ils ne se comportent pas de la même façon. Je verse le reste. Donc, pour savoir quand arrêter, normalement, si tu prends la pâte, et là, tu vois qu'elle se casse en deux, il faut que ça fasse un joli ruban. Là, ce n'est pas encore le cas. Parce que ça, toute la difficulté du macaroon, c'est qu'il ne faut pas que ce soit cassant, mais pas que ce soit liquide. Il faut que ça fasse un ruban. C'est tellement frustrant qu'on va travailler pendant plus d'une heure à faire ton macaroon, et c'est seulement au moment où il est au four et que tu le vois à la cuisson comment il se comporte, il faut savoir si c'est OK. Tu vois que là, ça ne se détache pas, ça fait un ruban, tu vois. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ah bah, sans poche à douille, c'est un peu compliqué. Parce que la pâte à macarons, tu vois qu'elle est quand même un petit peu liquide. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai bloqué dans la poche à douille, j'ai tourné, puis j'ai enfoncé, tu vois, pour pas que ça sorte. Après le pochage, il faut aller assez vite en règle générale parce qu'il ne faut pas trop s'attarder, il faut passer vite dans un truc à l'autre. Ça cuit mieux s'il y a de l'air qui circule entre eux, j'essaie un peu de les mettre en quincomte. Waouh ! Ils battent avec la plaque carrément ! Mais parce que j'ai pas envie d'abîmer le plan de travail, mais en même temps, il faut qu'à vous que je le fais. Mais c'est essentiel de faire souvent. Oui, oui. Parce que si tu le fais pas, si tu chasses pas l'air qu'il y a dans les macarons, le problème, c'est que souvent après, ils vont cuire en forme de dôme, ils vont pas cuire plat. Le macaron français, nous, ce qu'on aime, c'est quand il est tout plat, vraiment le plus plat possible avec la collerette. Le petit trou, là. Ouais. Soit, on peut aussi éterrer là. Et puis maintenant, on va les laisser croûter. Attention, et parle aux macarons. Ouais, c'est ça, je les caresse. Je les caresse, ils sont tout doux. Normalement, ils ont assez croûté. Et puis, on va aller avec le crash test. Et moi, j'avis. Un 130, donc. Ouais, j'ai mis 130. Habituellement... C'est ce qu'il faut faire en temps normal ? Non. Des macarons à l'œuf, on les cuit normalement à 160, chaleur tournante. Après, il faut bien vérifier la température du four, parce que chaque four est différent. Chez moi, le mien, par exemple, je sais que je vais cuire à 150 pour avoir une température à 160 avec la porte entreouverte, parce que je n'ai pas de chaleur tournante. Oh, donc si on n'a pas de chaleur tournante, il faut faire le... Ouais, on peut ouvrir la porte en calant soit avec une cuillère en bois, soit avec une pâte tout lisse. C'est tout doux et le doigt, il ne colle pas en fait. T'as rien qu'il reste sur le doigt. C'est la sortie, c'est la sortie. Alors, franchement... Ouais, c'est pas mal. Celui-là, il est franchement bien. Celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Puis le petit, là aussi. Oh, il est chouli. Allez, les gars, je compte sur moi. Allez, les macarons ont besoin d'amour. Allez, on en est. Parce qu'on voit que ça pousse, tu vois, qu'il y a un début de col rate. Tu vois qu'ils sont en train de pousser par le dessous, mais sans que le dessus s'ouvre. Tu vois que le dessus, il reste plat. Et ça, c'est toute la subtilité du macaron. C'est que le macaron dessus, il doit être lisse, mais qu'il doit pousser par-dessous. Tu vois que la col rate, elle se forme. Ça va laisser un peu refroidir. Et puis, si tu sors le macaron tout seul, c'est qu'il est... Tu vois là qu'il est parfait. Il y a la col rate. Il est lisse dessus, plat. Il a la col rate. Et tu vois qu'ici, il n'est pas creux. Ça veut dire qu'il est bien cuit. Et il s'est décollé facilement. Ça veut dire que là, on a une cuisson qui est optimale. Je suis hyper contente. C'est très doux. Il y a le côté effectivement sucré. Puis on sent bien l'amande. C'est super raffiné. Après, en toute honnêteté, je ne ressens pas trop le côté maïs. Peut-être parce que je ne connais pas le goût et qu'il doit être masqué par l'amande. Je pense que ça devrait le faire. On va laisser bien refroidir. Parce que si j'essaie de les enlever maintenant, on va avoir de la... Guimauve de macaron. C'est pas plus mal la guimauve. Tu attends combien de temps pour pouvoir le décoller ? Ouais, il faut regarder qu'il soit froid en fait. Là, il sent encore un peu tiède. Canard ? Ouais. Tu compares avec ceci. Tu vois qu'il se sent froid. Si tu touches tout ça. Ouais, quand je l'ai écouté... Mais en le laissant sur la plaque, justement, ça aide pas à ce que ça refroidisse vite, non ? Bon, là, tu vois, on l'a mis sur une grille. Du coup, il y a de l'air qui circule dessous. Même si la plaque est chaude ? Même si la plaque est chaude, ouais. Ah, mais c'est magique. Ça se décolle tout seul. Impressionnant. C'est à cause du silicone ? Ouais. Mais tu vois que... Tu vois la différence... Ouh, c'est lisse. Tu vois la différence, c'est que ça, c'est quand même au niveau des aspérités. Elles sont plus fines. Ça a l'air un peu plus mousseux. Et celui-là, il a l'air un peu plus croustillant. On a quand même fait ça avec de l'eau de pois chiche quand on part de là. Je veux dire, ça, c'est quand même impressionnant. C'est génial. Je veux dire, je pense qu'il y a des fournées où j'ai fait avec une meringue à base d'œuf où c'était moins joli que cette version-là. Après, j'ai mis un petit peu de gélifiant et de la crème chantilly de soja pour faire cette ganache-là. Mais basée sur le maïs violet cuit avec de l'ananas et un peu de cannelle. Pourquoi le maïs violet ? C'est parce que je suis d'origine peruvienne et que du coup, c'est le pays du maïs. Faut pas trop appuyer, mais un petit peu. Tu vois, c'est génial comme ça. On dirait un petit nid. Faut pas que je t'observe, c'est ça ? Non, mais faut pas que tu t'observe, c'est ça ? C'est particulier, hein ? C'est au fruit rouge ? Non, non. C'est au maïs violet, justement. Et dans cette... Comme je t'ai dit... C'est ça l'acidité dont tu parlais ? Ouais. Mais c'est pas fruit rouge comme framboise ou... C'est plus comme un cassis, voilà. Je trouvais pas. C'est plus comme un cassis. Ça ou la mûre ? Ou la mûre, ouais. C'est un peu de la même trempe. Ouais, la même trempe. C'est pas ta fiche en sourire réjoui comme ça ? Comme si tu venais de découvrir quelque chose ? Oui, moi j'adore ça ! Quand je découvre des nouveaux goûts comme ça... C'est perturbant pour le palais parce qu'en fait... En plus, j'ai peur de l'acidité quand je vois ça. C'est pas si acide que ça, non ? Ouais, tu vois ? C'est un peu acidulé, mais c'est pas acide acide. Ça, c'est quel fruit c'est ça ? Et c'est la même... En fait, ça, ça m'a servi de base pour faire ça. T'as préféré ça, hein ? On se retrouve demain pour la dégustation puisqu'on doit attendre 24 heures avant de déguster les macarons. Oh là là ! À demain pour la dégustation ! Yes ! Merci ! Oui, merci à toi ! Petite promenade en forêt, petite promenade matinale... Parce que les... Chut ! Petite promenade en forêt avec l'excité. On a les macarons qui ont reposé 24 heures au frigo. Du coup, ils sont avec une texture parfaite puisque la ganache a imbibé les macarons comme il faut. Donc on va pouvoir déguster tout ça. Nice ! T'aimerais bien goûter, hein ? Mais c'est pas pour les petits chiens, c'est trop sucré pour toi ! Mais ce serait une idée aussi de faire des macarons pour les petits chiens, hein ? Attention ! Du coup, t'as ce jus-là qui vient... Ce jus de... Ce jus de... Ce jus de maïs violet qui vient... Petiller en bouche. Moi... Je suis plutôt contente, quoi ! Je croirais pas que c'est un macaron vegan. La consistance est... Aussi bonne qu'un vrai macaron. Alors, chapeau Loulou ! Et effectivement, c'est beaucoup moins sucré que quand j'avais juste déguissé à l'arrache... Hier ! Santé ! Santé ! Merci encore, c'était trop chou ! Avec plaisir ! Franchement, merci pour le challenge, c'était chouette ! On se réjouit de te voir dans une nouvelle aventure en ligne ! Bah écoute, je vais essayer de voir tout ça, ça serait chouette en tout cas ! J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça avec toi, merci ! Oui, c'était un plaisir pour moi aussi ! Donc nous, sur ce... On se dit à bientôt les Gourmets ! On va vous retrouver sur son Instagram ! Avec plaisir ! Sia !